Bien sûr, bien sûr, on joue contre un concurrent direct cet après-midi, c'est bien de leur avoir mis trois points et de les avoir maintenus à distance, d'avoir agrandi l'écart entre nous et Lille. C'est une équipe pas évidente à jouer, une équipe qu'on respecte énormément, on a souvent eu des difficultés contre cette équipe et on a su renverser la tendance après ce début, un petit peu bête, encaissé très tôt en première mi-temps et il y a eu une bonne réaction du collectif et revenir partout à la mi-temps, c'était déjà une bonne chose. Je pense qu'on les a eu à l'usure, les matchs qu'ils ont joués jeudi à Liverpool leur a pesé dans les jambes et je pense que ça a été un avantage pour nous, il y a eu des bonnes choses au niveau du jeu, techniquement c'est de mieux en mieux et on commence à retrouver le vrai visage de Bordeaux. Ce match-là était aussi important, remarquez un peu les esprits en chantant du jeu ? Oui bien sûr, je vous dis, Lille c'est pas une équipe facile à jouer, les battre 3-1 à la maison, c'est un signe fort je pense, c'est une des meilleures équipes du championnat, c'est un concurrent direct, on a réussi en 2010 à faire un résultat contre un concurrent direct et je pense que maintenant on est lancé pour cette dernière ligne droite. Oui bien sûr, ce n'était pas à la hauteur de notre ambition d'avant match, on devait vraiment les presser, les étouffer, c'est le contraire qui s'est passé, je pense que dans la tête on a encore du boulot au niveau de la concentration et de la rigueur, mais la réaction est positive et il faut retenir le positif ce soir. Avoir battu un concurrent direct, les avoir maintenus à distance, c'est une très bonne chose et d'avoir récupéré cette première place aussi, je pense que ça montre qu'on est de mieux en mieux et qu'on arrive à faire la différence maintenant. Vous sentez aussi que même mener un zéro, le fait de voir ses bidois peut-être s'émoisser au fil des luttes, il fallait être patient, il fallait... Oui bien sûr, on sentait qu'il fallait être patient, vraiment les avoir à l'usure. Je vous dis, le match qu'ils ont joué contre Liverpool, ils ont laissé beaucoup de force à Liverpool et on savait qu'il fallait bien garder la balle, les user et jouer tous nos coups offensifs à fond. Après l'égalisation, c'est ce qu'on a fait. On est très contents de cette victoire. Vous avez des ailes un peu sur le match qu'on pouvait frapper au but une fois ? Oui bien sûr, il fallait absolument chercher cette victoire, on savait que les Lillois n'allaient rien nous laisser, qu'ils n'allaient rien lâcher, c'est une équipe qui lâche rien et il fallait vraiment aller chercher ce résultat. C'est sûr que si on me voit tenter de 20 mètres, c'est qu'il faut aller chercher la victoire. Après ça a été un enchaînement de bonnes choses, d'initiatives, les avoir fait reculer, les pousser à la faute. Je pense que vu la seconde mi-temps, la victoire est logique. Avec Lohan qui retrouve aussi son très bon niveau, ça va nous aider ça ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, ça va nous aider, ça va nous aider. Il est bien, il est bien dans sa tête, il joue juste et voilà, il fait mal à l'adversaire, il est décisif, c'est bien, je suis content pour lui. On sait que quand Lohan va bien, on est très très dangereux. Oui, bien sûr, à tout le monde de hausser son niveau pour que le collectif soit plus performant et plus fort. Voilà, et Lohan, quand il joue comme il joue ce soir, il est inarrêtable, on ne peut pas le stopper. Et tant qu'on a l'impression que toi aussi, si on voit un personnel, tu es vraiment revenu à ton meilleur niveau, c'est aussi l'impression que tu ressens ? Ben, je vous dis, après ma convalescence, après mes quatre semaines sans jouer, je suis revenu avec une grosse envie, envie d'aider le groupe, voilà, dans cette période qui était un petit peu délicate. Et voilà, je suis plus frais physiquement et mentalement aussi. Et voilà, je pense que c'est bien pour moi et pour l'équipe. Tu te sens à 100% physiquement ? Est-ce que tu dis souvent que tu es un peu un diétal ? Oui, oui, oui. Ce n'est pas très loin, ta reprise n'est pas très très loin. Oui, il y a des choses positives, mais non, je pense que je peux être encore mieux au niveau du physique. C'est vrai qu'au niveau physique, sur les fins de match, je ressens les quatre semaines sans match, mais c'est tout à fait normal. Mais bon, le fait d'enchaîner match aussi, j'engrange aussi de l'énergie et je pense que je suis prêt pour cette dernière ligne droite. Alors justement, cette dernière ligne droite, elle commence avec une finale. C'est un moment aussi très fort de la saison. C'est bien de l'entamer, de le préparer. Une finale, elle est belle quand on la gagne. Voilà, je vous dis, c'est un trophée à court terme. Des samedis, on peut obtenir un trophée. Voilà, on va jouer notre chance à fond. contre Marseille, qui a aussi cet objectif. Voilà, à nous de rester vraiment, de rester dans la lancée de ces derniers matchs. Je pense qu'on peut faire quelque chose samedi soir. Quand il y a une carte de finale, des champions, trois jours après, ce n'est pas difficile ? Non, mais au jour d'aujourd'hui, on ne fait plus de calcul. Il n'y a plus de gestion. Tous les matchs sont importants. Et voilà, on est des compétiteurs et on fera l'impasse sur aucun match. Voilà, ça ne va être pas évident physiquement, mais bon, on l'a voulu. Voilà, on ira chercher ses objectifs. Vous avez enfin la jouée. Est-ce que là, il n'y a pas de suspension semaine à moi ou quand vous étiez réellement ? J'espère, oui. J'espère qu'en cours de semaine, il n'y aura pas un fait. Voilà. En même temps, quand je ne la joue pas, je la gagne. Ça fait que bon. Est-ce que cette finale, elle peut avoir un impact aussi sur la fin de saison ? Est-ce qu'elle peut conditionner au niveau psychologique la fin ? Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est un match contre un concurrent direct. Et c'est sûr qu'avoir ce trophée, cette Coupe de la Ligue, ça pourrait mettre un coup à nos adversaires aussi. Ça, ça donnerait plus de confiance ? Plus de confiance au groupe et voilà, sûr de sa force. Je pense que pour le sprint final, il faut gagner. Finalement, il n'y a pas de tranchement du coup, parce que si vous perdez, ça peut peut-être jamais facile de rebondir après une défaite ? Ce n'est pas facile de rebondir après une défaite. Maintenant, je vous dis, on n'aura pas trop le temps de gamberger en cas de défaite, parce qu'on a une échéance qui arrive très vite le mardi qui va suivre. Mais bon, je vous dis, on va la jouer à fond cette finale et on fera les comptes à la fin. En parlant d'impact, est-ce que tu as entendu à mon avis que ça a commencé à siffler, ce qui arrive depuis plusieurs matchs, parmi Olympiacos ? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous tenez compte avec les coéquipiers ou pas le public, par exemple ? Bon, vu les 30 premières minutes, il y a eu raison de siffler, même si je n'accepte pas les sifflets de mon propre public. Mais bon, c'est vrai qu'on n'était pas encore rentrés dans ce match et voilà, ça nous a peut-être boosté, fait réagir. Je pense que voilà, c'est l'année des champions, c'est le match qu'on a livré contre l'Ampiacos. C'est vrai que ça a été assez difficile, il était présent aussi, donc c'est vrai qu'on a livré une petite bataille. Est-ce qu'il y a le syndrome aussi de dire qu'on n'arrive jamais à mettre cette équipe de l'OAS ? Est-ce que vous l'aviez en tête ? Oui, on en avait discuté dans les VCR. C'est vrai que le coach, depuis qu'il était au journal, n'a jamais réussi à battre l'île. Donc ce soir, ça a été fait, mais tant mieux pour nous. Qu'est-ce qui vous a permis d'inverser la donne ? Honnêtement, je pense que c'est la rigueur et le sérieux. Donc c'est ce qu'on avait comme objectif. Donc on l'a accompli avec brio, donc voilà, tant mieux. En même temps, on s'est fait un peu savonner parce que c'est vrai qu'on a pris un but assez bizarre. Donc c'est vrai que le coach n'était pas content. Après, voilà, c'est à nous de se remettre dans le bain et de rentrer dans le match en débutant. C'est ce qu'on a fait. Voilà, tout le mieux, tout s'est bien passé. C'est important de reprendre les communes du championnat ce soir, ce que vous savez le dernier soir. On peut l'écrire, je ne le savais pas, mais on a le gagné aussi. Vous remarquez vraiment que vous étiez là ? Bien sûr, c'est vrai que depuis Olympiacos, on voulait marquer le coup. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on tenait à cœur. On l'a fait ce soir et puis tant mieux. Ce but-là, comment ça s'est passé ? Même si tu n'étais pas directement impliqué, comment on a l'impression que ça allait à ces buts ? Honnêtement, c'est la concentration. On en discute souvent avec Mika. C'est vrai que la concentration, c'est sa pékage derrière en défense. Donc voilà, c'est un moment d'inattention. Ils en ont profité pour marquer un but et voilà. Sur un plan personnel, tu enchaînes les matchs ? C'est vraiment presque une saison de rêve pour toi ? Voilà, tout à fait. C'était inspiré au début en arrivant. Donc voilà, le coach me fait confiance. Il m'a iné à certains matchs. Donc voilà, moi j'essaie de le prouver jouer sur le terrain et que tout se passe bien. Tu es en pleine confiance ? On a l'impression que tu es vraiment en pleine confiance ? J'essaie d'être le plus à l'aise possible sur le terrain parce que c'est vrai que ce n'est pas facile par rapport à mon expérience. Donc voilà, j'essaie de ne pas montrer que j'ai du retard. Mais bon, voilà, j'essaie d'être bien sur le terrain et puis voilà. Qui est-ce qui t'aide justement à compenser ce retard ? Tout l'effectif, tout l'effectif est là, dans les VCR, à l'entraînement, tout ça, même avant les matchs, les coachs. Donc voilà, c'est tout un groupe qui fait que j'en suis là sorti. Tu vas te préparer à jouer une finale de Coupe de la Ligue, peut-être un premier titre de ta carrière professionnelle. C'est un moment important ? Ouais, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. La Coupe de la Ligue, c'est vrai que c'est un parcours assez différent. Donc voilà, c'est ce que nous aussi on tient à cœur, qu'on a lutté pour arriver en finale. Donc on va tout faire pour gagner cette finale. Tu es toujours tendu avant le match ou petit à petit, comme ça s'enchaîne justement, tu te sens plus la boule dans le ventre ou comment ? Non, honnêtement, honnêtement, je suis une personne, je me pose pas de questions. Je me prends pas la tête avant les matchs. C'est vrai que ça peut être un défaut comme une qualité, donc voilà, je me prends pas la tête. En quoi tu trouves aujourd'hui que tu as progressé ? Par rapport à tes dénus où tu n'étais que quatrième ? Ouais, tout à fait. Mais je le vois à l'entraînement, je le vois par rapport à l'entraîneur, il me met en confiance. Il ne me dit pas que j'ai progressé parce que je suis une personne qui n'aime pas quand on me dit que voilà, tu as progressé ou que c'est bien. Donc voilà, je le sens à travers mes partenaires. Et puis sur le terrain aussi, ça se reflète. Le coach est quand même dit que tu es un des meilleurs défenseurs actuellement. C'est quand même sa part quand même ? Honnêtement, je ne le savais pas. Je l'ai suivi à la fin. C'était un journaliste qui me l'avait dit. Donc voilà, tant mieux. S'il le pense, je suis content et puis voilà, j'essaie de le prouver sur le terrain. Ça encourage, c'est quand même un bel encouragement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est vrai que la tête, ça mijote un peu. Mais bon, j'essaie de faire abstraction à ça, c'est pas vrai et puis voilà. Et dans quel domaine, justement, tu peux encore progresser ? Moi, je pense que tactiquement, tactiquement, j'ai un gros travail à faire. Je le savais en arrivant au début de saison. Donc voilà, je travaille tous les jours. Et tu peux jouer défenseur central, mieux terrain ? Tu as une préférence là ? Honnêtement, moi, je suis défenseur central. Comme je disais, j'ai toujours été défenseur central. Donc voilà. Après, maintenant, le coach, s'il m'animait en tant que 6, je jouerai. S'il sera en tant que latéral, je jouerai. Donc voilà, c'est pas de problème. Tu participes plus au jeu au milieu terrain, c'est plus plaisant, non ? Honnêtement, c'est vrai qu'on touche beaucoup plus de ballons au milieu terrain. Mais bon, voilà, moi, je suis défenseur central et je serai toujours défenseur central. Tu mesures, en tout cas pour la question, mais tu mesures le chemin ? Ouais, honnêtement, c'est vrai que c'est assez atypique. C'est vrai que c'est extraordinaire. C'est un rêve qui se réalise. Donc voilà, je prends tout ce qu'il y a à prendre et puis voilà. Merci. D'abord, on est heureux d'avoir gagné. Ça, c'est une certitude. Après, bon, comme vous le savez, il y a toujours une analyse de match à faire. J'ai pris l'habitude de dire qu'il y a du bon et du moins bon. Ce soir, c'est encore le cas. Je pense que l'entame de match a été plus que médiocre. Je pense qu'on a vu un Bordeaux complètement dépasser les 25-30 premières minutes. En plus, on a fait une erreur technique qui a permis à cette équipe de Lille d'ouvrir le score, d'être mené un zéro. Dans les dix dernières minutes, je pense qu'il y a eu une réaction de la part des Girondins de Bordeaux. Et la deuxième mi-temps était très bonne. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas encore du grand Bordeaux. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais bon, on arrive à gagner. On arrive à prendre des points. Donc, il faudrait être meilleur par la suite. Voilà l'analyse que je fais à froid comme ça ou à chaud du match. On a l'impression que c'est une victoire à l'usure qu'au fin des minutes, Lille accusait peut-être la fatigue. Et pour vous, au contraire, vous baniez en puissance ? Oui, mais bon, ça n'explique pas la mauvaise entame de match qu'on a eu. Je crois que bon, il faut se rendre à l'évidence. On a attaqué le match de la moins bonne manière possible. Je pense qu'il y a eu des absences individuelles qui font que bon, en football, on ne peut pas jouer à 7 ou à 8. Il faut jouer à 11. Donc voilà, je crois que bon, quand on a été encore une fois dos au mur, que cette équipe de Lilloise a pris l'avantage au niveau du score, on s'est réveillé. On était dans une léthargie, c'est ça ? Ça se dit ça ? Dans une léthargie totale. Donc, est-ce qu'on se prépare mal ? Est-ce qu'on avait encore de la fatigue de la Champions League ? Toujours est-il que bon, on devait avoir la supériorité à ce niveau-là sur Lille, alors que ça n'a pas été du tout le cas. C'est Lille qui a beaucoup mieux attaqué le match que nous. Mais la réaction, vous... Oui, 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 oui. Je dis toujours que les réactions, c'est très bon, mais il faut agir avant de réagir. Donc, voilà, je crois que bon, on peut être heureux de la victoire, mais ça n'empêche pas qu'il faut analyser le match dans sa globalité. Je dis que les 30 premières minutes que l'on a fait, j'ai du mal à l'accepter d'abord et j'ai du mal à la comprendre. Après, individuellement parlant, il faut rentrer dans son match et que si on n'y est pas dans son match, comme je vous l'ai dit, à 11 contre 11 déjà contre cette équipe de Lille qu'on a du mal à battre, c'est déjà difficile. Si vous jouez à 7 ou 8 contre 11, c'est quasiment impossible. Vous n'avez pas dit à ce moment-là qu'on n'est jamais champion de France en France ou en France ? Non, parce qu'il ne faut pas tirer des enseignements. Je ne me suis jamais dit ça et je ne me dis jamais que je serai champion de France en ayant battu Lille ce soir. Ça peut aller très vite, M. Votra, dans le football. Ça peut aller très vite. Très vite. Il n'y a qu'à voir ce qu'on a fait en première mi-temps et ce qu'on a été capable de faire en deuxième mi-temps. Bon, même si après Lille a été en infériorité numérique, mais je crois qu'en deuxième mi-temps, on a attaqué vraiment le match de la meilleure manière possible et surtout, individuellement, on est rentré dans le match et on a commencé à jouer 11 contre 11, ce qui n'était pas le cas en première mi-temps. Vous n'avez pas dit que vous avez fait les mauvais choix de jouer ? M. Votra, il faut faire des choix dans la vie. Il faut faire des choix et quand on fait des choix, il faut être certain qu'on fait les bons choix. Si on commence après une mi-temps de dire qu'on a fait les mauvais choix, sincèrement, vous allez changer d'équipe souvent. Le seul problème, c'est que vous avez trois changements possibles. Vous n'en avez pas six. C'est comme ça. Ça fait plusieurs fois que vous avez un discours, les absences individuelles. Comment vous... ? M. Votra, vous l'avez vu quand même, non ? M. Votra, vous l'avez vu. Et que de rentrer comme ça dans un match à un jeu, se mettre un petit peu trop de pression au niveau de leur performance individuelle. Ce que je leur ai dit à la mi-temps, c'est qu'on va non pas discuter de la première mi-temps, mais on va essayer de discuter et d'envisager la deuxième mi-temps. Parce que la première mi-temps, elle était passée de toute façon. Donc, bon, ça ne servait plus à rien d'en discuter. Mais il faut mettre les gens devant ses responsabilités et faire prendre conscience que, bon, sur certaines performances individuelles, c'est sûr qu'en première mi-temps, c'est insuffisant. Pour certains. Non, mais vous m'en parlez. C'est ça le problème. C'est que, parlez-moi de la deuxième mi-temps, qu'il y a eu des joueurs qui ont fait la différence, et je vous parlerai de la deuxième mi-temps. Et parce que depuis cinq minutes, vous ne me posez que cette question, et comment ça se fait, que individuellement. Si vous me parlez de la deuxième mi-temps, que Yoann Courcuf a été ébouissant, je vous dirais que Yoann Courcuf a été ébouissant, que le jeu de Bordeaux a été plus fluide, qu'on s'est créé des occasions, qu'on a mis en difficulté cette équipe de Lille. Je peux vous en parler autant de temps que... Mais je réponds à vos questions. Je réponds à vos questions. Justement, la mi-temps, vous les avez bougés entre guillemots ? Non, j'ai été très calme, comme d'habitude. Je pense que ça ne sert à rien de s'énerver, car, comme je leur ai dit, si je m'énervais, mais ça n'a pas été le cas, je serais très désobligé avec certains. Donc comme la première mi-temps était passée, et celle-là, on ne pouvait plus y revenir, j'aimais mieux envisager ce qu'on pouvait éventuellement faire en deuxième mi-temps. Je pense que ça a plus porté ses fruits que de commenter la première mi-temps. Parce que la première mi-temps, vous pouvez la commenter, mais elle est passée. Donc ça ne sert à rien, je vous le dis, d'enfoncer les joueurs. Les joueurs sont assez grands pour faire l'analyse individuelle de leur performance. Il y en a certainement qui, à la mi-temps, n'étaient pas contents d'eux-mêmes. Ce qui était la moindre des choses. Vous parliez d'individualité, il est justement encore plus. Oui. Il donne un peu de souffle aux joueurs, et depuis deux matchs, il donne vraiment un peu de souffle à Bordeaux. Oui. C'est un élément important, comme la rentrée d'Halou. Je crois que, bon, Alou Diara nous a énormément manqué, dans la mesure où c'est quelqu'un qui, dans l'impact, dans l'agressivité, amène beaucoup de choses à cette équipe. Comme je le dis souvent, c'est le collectif qui arrivera à tirer l'équipe de Bordeaux vers le haut, et qu'à travers ça, c'est les individualités qui feront la différence. C'est exactement ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Merci. Voilà, je vous laisse la place. Monsieur Garcia. Avoir fait le maximum, ça c'est sûr. On a joué un match très sérieux. Après, ce qui domine, c'est la frustration. Il y a eu trop de faits de jeu défavorables, pour qu'on puisse envisager de revenir avec un résultat positif. Ça a commencé par le hors-jeu imaginaire d'Eden Hazard à 0-0. Donc, il aurait certainement pu aller jouer à 1 contre 1 contre Carasso. Si on mène 2-0, c'est quand même plus le même match, je vous avouerai. Ensuite, c'est surtout aussi la blessure d'Aurélien Chejou, qui nous oblige à un premier changement alors qu'on était bien en place. Et puis ensuite, d'être réduit à 10, ça change tout. Et ça devient mission impossible ensuite pour nous. Donc, voilà, maintenant, encore une fois, on a fait le maximum. Et les joueurs ont été très sérieux dans leur approche du match. On a fait une belle première période. Mais bon, ça n'a pas suffi pour amener des points. Surtout à 10, quand vous en êtes au cinquième match en 15 jours, il paraît logique que ça devienne beaucoup plus compliqué. On a tout fait pour garder des éléments offensifs à 1-2. Mais bon, voilà, le troisième but a scellé la rencontre. Et ensuite, il fallait plutôt gérer. Et le match était perdu. Voilà, maintenant, il reste 9 matchs. Il reste 27 points à distribuer. Donc, rien n'est terminé. Même si, effectivement, devant, les équipes ont pris des points. À nous de rebondir contre Montpellier et de retrouver vite le chemin de la victoire. Hier, vous allez retrouver un rythme normal entre les mémets. Vous comptez justement sur ça pour reprendre un peu de solitude ? Oui, oui, effectivement, on savait que ce match-là était à dissocier des 9 qui suivaient. Et puis, on va trouver sur les 9 dernières rencontres un rythme normal d'un championnat. Et voilà, on peut penser qu'avec la fraîcheur retrouvée, on va pouvoir de nouveau avoir tous les arguments pour tout faire, pour prendre des points. Après, on perd quand même deux défenseurs centraux ce soir. Un sur blessure et un sur carton rouge. Donc, déjà, ce profil quand même, une réflexion et des soucis pour le match de Montpellier. Mais bon, on est habitué à ça. Donc, on fera avec ces éléments-là, comme on a fait ce soir. Est-ce que ça va être le tournant, cette fin de saison, le prochain match que vous pensez ? Non, je ne pense pas. Mais comme c'est un adversaire direct, effectivement, on serait bien inspiré de le gagner pour recoller tout de suite aux équipes qui sont devant nous. Oui, c'est l'alerte qui était la sienne. Bon, a priori, il se serait arrêté suffisamment tôt. Mais bon, on verra dans les prochains jours quels sont les... Il y a Bordeaux-Marseille-Saint-Denis, vous aurez le pronostic... Il y a Lille-Montpellier, surtout, et les autres matchs. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que, de toute façon, nous, il nous faudra gagner nos matchs. Ça ne sert à rien de regarder ce que feront les résultats des autres équipes. Oui, que le meilleur gagne, je vous dise de plus. Non, non, c'est toujours quelque chose... C'est un événement, une finale, qu'elle soit de la Coupe de la Ligue ou de la Coupe de France, ou de la Champions League. Donc, on verra. On suivra ça tranquillement. Est-ce qu'on regarde sur le quart de finale de Montpellier ? Au moins, on aura une équipe française en demi-finale. Moi, je trouve ça très bien. C'est vrai que ça ne ressemble pas beaucoup à la Coupe d'Europe. Mais c'est le règlement qui est comme ça. Voilà, après, ça fera aussi deux matchs de plus pour l'équipe qui est en demi-finale. Et quand on voit le calendrier, notamment chargé des Girondins, bon, ça peut être un élément important aussi pour la suite du championnat. On va dire un peu sur l'Arsène Touré. C'était sa première titularisation en championnat. En championnat, oui. D'abord, c'était pour économiser le Piranha ou il y avait un petit souci avec lui ? Qu'est-ce que tu as apporté de la performance ? Non, mais l'Arsène a apporté ce qu'on attendait de lui, de la puissance athlétique dans les airs et il a posé beaucoup de problèmes à cette charnière centrale. On a besoin de fraîcheur. Il nous en a apporté. Et puis, le plan, la stratégie, c'était de faire rentrer Gervignot et Pierre-Alain Fron en même temps. Mais malheureusement, comme on a perdu Aurélien Chezhou et qu'on avait déjà un changement de fait, on n'a pas pu œuvrer comme ça. Et puis après, à 10, Pierre-Alain et Gervignot ont été généreux, mais ils n'ont pas pu jouer leur carte à fond vu qu'il fallait beaucoup défendre à ce moment-là. Dans l'absence de défenseur sans compte, en tout cas avec le cardopostas, est-ce que tu penses pouvoir récupérer Mathieu de Luchy ? On l'espère fortement, oui. On l'espère fortement. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada